bonjour les amis je vais vous parler aujourd'hui du prix et du marché des pièces de 40 francs or mais avant toute autre chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sacra monéta si ce n'est pas déjà fait vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo les pièces françaises de 40 francs ont tout été frappé avant 1839 c'est à dire avant les grandes découvertes d'or de californie de 1848 qui ont provoqué un afflux important d'or en europe et ont conduit à l'accroissement des quantités de pièces fabriquées donc de manière générale on peut dire que ces pièces sont beaucoup plus rares que les que toutes les pièces d'or françaises fabriquées à partir de la deuxième moitié du 19e siècle le prix de base des pièces de 40 francs or quel que quelle que soit la pièce c'est d'abord déterminé par son poids en or bien sûr puisque ces pièces sont toutes une valeur intrinsèque qui est déjà assez élevée mais il faut dire que la plupart de ces pièces en fait ont une valeur numismatique supérieure au simple à leur simple poids en or et pour s'en rendre compte il suffit de jeter un coup d'oeil sur les prix de vente réalisés par exemple sur ib france c'est ce qu'on peut examiner tout de suite alors l'année dernière il s'est vendu sur ib france pour 117 mille 53 euros de pièces de 40 francs or alors il faut dire sur ce sur ce total des ventes que qu'une partie il est possible qu'une partie de ces ventes n'est pas abouti parce qu'il arrive parfois que des acheteurs se désistent ou que même que des vendeurs parfois retirent leurs pièces de la vente s'ils estiment que le prix est trop bas donc il faut pondérer un petit peu ce ce total des ventes mais enfin quand même ça donne un aperçu du marché des pièces de 40 francs or en france alors au total on voit qu'il ya 154 pièces de 40 fort qui ont été vendus et le prix de vente moyen est de 760,09 euros c'est à dire que c'est un prix qui est quand même nettement supérieur au contenu à la valeur intrinsèque des pièces au contenu métallique des pièces qui ce qui se situe plutôt aux alentours de 550 euros si on fait ou 560 euros sur le sur l'année entière alors quand on regarde le le nombre de ventes en fait on voit que c'est à peu près constant tout au long de l'année ici on peut observer un pic donc une anomalie cette anomalie en fait de quoi s'agit-il il s'agit d'une pièce de 20 de 40 francs or frappé en 1806 à toulouse qui a été vendu pour 3492 euros 63 alors pourquoi cette pièce a-t-elle été vendue à un prix aussi élevé ben et bien c'est lié à sa rareté ce qu'on peut lire dans le dans le catalogue le franc que cette pièce est absente en fait des registres de fabrication qu'on en connaît seulement quatre exemplaires en fait alors on peut sur on peut supposer que la production était de l'ordre de 1500 de 1500 exemplaires et donc cette pièce est vraiment très très rare et c'est ce qui explique son son prix très élevé c'est ça fait donc une sorte d'anomalie dans la courbe des ventes alors de l'autre côté du spectre des ventes en fait on peut voir qu'il ya une pièce de 40 francs or napoléon premier frappé en 1811 à paris qui a été vendu pour seulement 557 euros 99 c'est à dire qu'en fait la pièce a été vendue pour son poids en or alors qu'est pourquoi pourquoi cette pièce a-t-elle été vendu uniquement pour son poids en or et non pas avec une prime numismatique et bien quand on regarde l'annonce on s'aperçoit que cette pièce a été montée en bagues de vraisemblant bijoux et qu'elle est complètement lustrée en fait et donc elle a pas elle a perdu toute valeur numismatique et on peut noter également que le vendeur avait mis cette pièce en vente à 600 euros mais qu'il a accepté une offre directe alors on peut imaginer qu'il avait besoin de vendre la pièce rapidement ce qui fait qu'il a accepté de la vendre pour son poids en or mais il s'agit d'une exception alors quand on regarde ces deux pièces l'une vendue 3500 euros l'autre 550 euros enfin il ya un écart très important le prix moyen se situant aux alentours de 760 euros on peut juste dire que en fait la qualité des pièces et leur rareté compte évidemment dans le prix de vente voilà mais alors ce qu'on peut dire de façon générale c'est que les pièces de 40 francs or se vendent pour un prix qui est pratiquement toujours très supérieur à leur simple contenu métallique en or en métal précieux parce que ces pièces en fait ont une valeur numismatique qui se surimpose à leur valeur métallique intrinsèque les pièces de 40 francs or sont des pièces qui ont une valeur métallique intrinsèque élevé à laquelle se surimpose une valeur numismatique très intéressante et ce sont des pièces qui sont vraiment très intéressante à rajouter dans une collection ça permet de varier un petit peu le les plaisirs si on peut dire plutôt que d'avoir toujours des pièces de d'investissement classique classique comme des pièces de 20 francs or coq ou des pièces de 20 francs or napoléon 3 cette présentation des pièces de 40 francs or est terminée si vous souhaitez acheter des pièces ou en savoir plus vous pouvez cliquer sur les liens sous la vidéo merci pour votre attention et à bientôt